C'est le gros, nous avons entendu beaucoup d'histoires de personnes qui entrent dans un état de méditation profonde et qui se passent des besoins humains de base, comme boire et manger pendant des mois d'affilée. Mais la science dit qu'une personne peut mourir s'il ne boit pas d'eau pendant 10 jours. Donc pouvez-vous nous expliquer comment un tel état métabolique peut être atteint ? Pour cela, vous allez devoir courber votre mental un peu. Parce que ce n'est pas comme ça dans vos livres scolaires. Pas plus tard qu'avant-hier, quelqu'un m'a envoyé un message du centre de yoga. Il y a quelque chose qui s'appelle Dhyanalinga. Cela arrive très souvent, mais là c'est arrivé à un ressortissant étranger, donc le message m'est parvenu un peu soucieux. Donc cette personne est allée s'asseoir au Dhyanalinga à 7h du matin. Parce que tout le monde n'a droit qu'à un créneau de 15 minutes pour s'y asseoir, en raison du nombre de gens. Elle s'est assise là à 7h du matin. Elle n'a pas bougé avant 15h. Ça fait combien d'heures ? 3 plus... 8h. Elle est restée assise sans bouger. Elle n'a pas réalisé qu'elle était assise aussi longtemps. Elle pensait qu'elle allait s'asseoir pour 15 minutes. Donc, ils m'ont envoyé un message. « Cette gourou, elle n'a pas bougé. Faut-il la déranger ? » J'ai dit, laissez-la tranquille, c'est bon. Et ainsi de suite, ça arrive. Une fois c'est arrivé, je me suis assis, il y a longtemps. Je pensais... C'était nouveau pour moi aussi à cette époque. Je pensais que j'allais... Vous savez, rester assis là 25-30 minutes. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait une foule immense devant moi dans un village, des Irlandes autour de mon cou. Ils essayaient tous de m'accaparer. Vous savez, en Inde. L'Inde étant ce qu'elle est. Et dès que j'ai ouvert les yeux, l'un pose des questions sur ses affaires, l'un veut savoir quand ses filles vont se marier. Toutes sortes de choses. Alors j'ai dit, d'où venez-vous tous, bande d'idios ? Ils ont dit, vous êtes assis ici depuis 13 jours et... Donc, que se passe-t-il dans le système ? C'est ce que vous demandez. Voyez-la, tout de suite, je parle. Si vous prenez mon coup, il est aux alentours de 55-58 dans ces eaux-là. Si je reste assis tranquillement, il va tomber en dessous de 40. Si je m'assois simplement et que je fais quelque chose sans interagir, sans parler, bouger, si je m'assois simplement, il va tomber en dessous de 40. Maintenant, ceci est à l'aise. Il ne va pas créer de friction inutile à l'intérieur. Donc, la quantité d'énergie qu'il consomme est très faible. Vous êtes tous étudiants en médecine, vous savez cela. 20% de l'énergie du corps est consommée par notre cerveau, bien qu'il ne pèse que 700 grammes au plus. Donc, cette portion-ci du corps consomme 20% de l'énergie. Cette portion du corps n'en consomme que 80%. Si vous les comparez en poids, si vous les comparez en poids, c'est 50 fois plus, beaucoup plus. Donc, vous devez comprendre que si vous maintenez votre mental d'une certaine façon, la quantité d'énergie supplémentaire dont vous disposez est énorme. parce que vous ne consommez pas inutilement. Il n'y a pas de gaspillage inutile d'énergie. Cela vaut pour tous les systèmes, qu'il s'agisse d'une voiture, d'une machine ou de n'importe quoi d'autre. Plus elle fonctionne sans friction, moins elle demandera d'énergie, n'est-ce pas ? Tout ce qui a lieu avec beaucoup de friction consomme une énorme quantité d'énergie. Donc, physiologiquement, psychologiquement, énergétiquement, si vous faites fonctionner votre système sans friction, le métabolisme va chuter et vous allez fonctionner très efficacement. Parce que quand vous montez dans les tours, vous avez beaucoup de marge pour le faire. Quand vous voulez redescendre, c'est là. En ce moment, la marge qu'ont la plupart des gens est très très faible. Si vous les poussez dans l'activité, ils vont être complètement épuisés. S'ils n'ont rien à faire, ils vont paniquer. Si vous n'avez rien à faire, vous paniquez, n'est-ce pas ? Donc, dans cet état, ça ne va pas baisser. Maintenant, tout ce que vous consommez est plus élevé, simplement parce que vous êtes à plus haut régime, c'est tout. On peut, en trois jours, on peut vous enseigner une forme simple de méditation qui va faire baisser votre métabolisme d'environ 24%. C'est la plus forte baisse que vous puissiez avoir dans des états conscients de méditation. Si le métabolisme descend au-delà de cette limite, vous n'aurez plus aucune conscience du corps. Si vous êtes assis ici, vous n'avez aucune sensation du corps. C'est comme ça qu'un yogi reste assis. Vous voyez, si vous vous asseyez ici, même si vous n'avez pas de montre, vos jambes, votre dos, vos fesses, tout compte le temps, n'est-ce pas ? Allô ? Vous n'avez pas besoin de montre. Si vous restez assis là trois heures, vous savez que vous devez vous lever. le corps le sait. Donc, quelqu'un reste assis pendant des heures ou des jours parce qu'il n'a pas de sensation du corps. L'absence de sensation du corps n'est pas seulement due à la baisse du métabolisme, c'est aussi l'intensité de votre énergie qui n'est pas une énergie biologique. Une autre dimension de l'énergie est pleinement intense. Une fois qu'elle imprègne tout le corps, vous n'avez aucune sensation du corps. Si je participe à un programme, 10 heures, 12 heures, je suis le seul. Je suis le seul à boire de l'eau en continu, mais je suis le seul à ne pas aller aux toilettes. Je suis le seul qui ne va pas faire de pause. Toutes les deux heures, ils font une pause et reviennent. Simplement parce que votre degré d'identification à votre processus physiologique détermine ces choses pour commencer. Mais il y a aussi la sadhana. Il y a aussi un certain travail à faire avec votre système. Donc tout le monde n'est peut-être pas prêt à faire ce niveau de sadhana, mais tout le monde doit faire une certaine sadhana. Quelque chose afin que ce que vous souhaitez faire, vous puissiez le faire efficacement. Quoi que vous vouliez faire dans votre vie, vous devez être capable de le faire aussi bien que vous le pouvez. Ce que vous faites n'est pas mon problème, mais quoi que vous fassiez, vous devez le faire bien, n'est-ce pas ? Allô ? Vous devez le faire bien. C'est très important pour un être humain de le faire bien. Donc pour ça, il est très très important que votre propre corps et votre propre mental ne soient pas un obstacle. Que votre propre corps et votre propre mental ne vous fassent pas trébucher tout le temps. ils doivent être des plateformes sur lesquelles vous tenez. En ce moment, les gens ont sombré en elle. Voyez, ceci est une plateforme, elle est bien. Supposez qu'elle vous laisse sombrer en elle. Ce n'est pas un bon endroit pour vous asseoir et parler, n'est-ce pas ? Elle nous maintient en hauteur, donc elle est bien. Votre corps, votre mental doivent vous maintenir en l'air en permanence. Si cela a lieu, votre dépendance vis-à-vis de l'extérieur va diminuer. Et de plus, l'eau n'est pas toujours consommée par la bouche. Le corps consomme de l'eau de très nombreuses façons. Si vous activez le système d'une certaine manière, il consomme de l'énergie. Voyez, en ce moment, vous mangez de la nourriture, buvez de l'eau, respirez de l'air, tout ça pour quoi ? Pour générer de l'énergie. Mais la science vous a clairement prouvé qu'il y a assez d'énergie partout. Donc, si vous êtes capable d'absorber l'énergie telle qu'elle est, si vous êtes capable de vous en imprégner, comment cela est-il possible ? C'est ce que le mot yoga veut dire. Le mot yoga veut dire que vous commencez à effacer les limites de votre individualité. Là, maintenant, ceci est moi, cela est vous. C'est 100% clair, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que vous pensez que ce corps-ci est moi, ce corps-là est vous. C'est une limite claire. Il y a une limite claire entre mon corps et ton corps. Il y a aussi en grande partie une limite entre mon mental et ton mental. Ici et là, on peut se recouper un peu. Mais il n'y a rien de tel que ma vie et ta vie. Avez-vous déjà soufflé des bulles de savon ? Ou vous étiez un garçon sérieux même à l'école ? Non ? Avez-vous soufflé des bulles de savon ? Disons qu'on est assis ici à souffler des bulles de savon. Tu as fait une grosse bulle comme ça, j'ai fait une bulle grosse comme ça. Maintenant, je dis, ceci est ma bulle. Cette petite-là est à toi. Celle-ci est ma bulle. Poup, disparu. Maintenant, je ne dis pas, ceci est mon air, cela est ton air. La vie est pareille. Ceci est un cosmos vivant. Vous en avez capturé un peu, j'en ai capturé un peu. Combien vous en capturez va déterminer l'ampleur et la qualité de votre existence. Je veux que vous compreniez ceci clairement. La quantité de vie que vous avez capturée va déterminer ceci. Vous pouvez avoir un gros cerveau, un énorme intellect, beaucoup de connaissances, mais vous ne vivrez tout de même pas une vie significative. Ce n'est que si vous capturez beaucoup de vie, si vous êtes une grosse bulle, qu'alors elle est significative. Si vous avez un grand corps, d'autres vont peut-être vous regarder et dire, il est très grand, mais en vous-même, ce ne sera pas votre expérience. Si vous avez un gros cerveau, les gens pensent, oh, il est très intelligent. Mais en vous-même, vous n'aurez pas une vie significative. Il n'y a que si vous capturez une énorme quantité de vie en vous, qu'alors, en étant assis ici, rien qu'en étant assis ici, c'est fantastique aussi. Quand c'est comme ça, que vous ouvriez les yeux, fermiez les yeux, que vous fassiez quelque chose, ne fassiez rien, cela ne fait pas vraiment de différence pour vous. Alors seulement, vous allez vivre dans le monde sans être biaisé par votre intérêt, parce que ce que vous faites et ne faites pas, ce qui vous arrive et ne vous arrive pas, ne détermine pas la qualité de votre vie. C'est à ce moment-là qu'on peut vraiment vous faire confiance, n'est-ce pas ? Autrement, on ne sait pas pourquoi vous faites l'opération. Ces questions sont apparues, n'est-ce pas ? Je peux vous raconter une blague ? Un homme va se faire opérer, il a besoin d'être opéré, donc il va chez le médecin. Le médecin dit, c'est aux Etats-Unis. Donc le médecin dit, ça va vous coûter 36 000 dollars. Alors il dit, docteur, je ne peux pas payer ça, je n'ai pas d'assurance. Alors le médecin lui dit, ne vous en faites pas, payez 3 000 par mois. Le patient dit, mais cela ressemble à l'achat d'une voiture, vous savez, à un paiement plusieurs fois pour acheter une voiture. Le médecin sourit et dit, oui, je suis en train d'acheter une voiture. Le médecin sourit et dit, bien cela ressemble à l'achat d'une voiture. Je suis en train d'acheter une voiture, je suis en train d'acheter une voiture. Sous-titrage FR ?